Musique Les gardes Première garde haute bras tendus de manière à se protéger d'une attaque verticale on chaude côté on peut y arriver soit directement ou effectuer une récupération ou une différente attaque Deuxième garde haute donc on va effectuer le mouvement qu'on a utilisé à l'échauffement donc on tourne les poignets et on se retrouve en garde haute des deux côtés le profil donc pareil, les poignets tournent possibilité d'y arriver bien sûr sur une frappe garde triceps donc la pointe du jacu sur le triceps de manière à pouvoir attaquer directement donc les deux côtés pareil donc si j'attaque je récupère directement en garde triceps garde à l'épaule donc je monte le poignet droit pour être en garde à l'épaule droite pareil de l'autre côté je change de garde le profil départ en garde à l'épaule droite roule frappe récupération de l'autre côté garde croisé donc je monte le poignet droit complètement je passe en dessus de la tête je passe en dessus de la tête je me retrouve en garde croisé droite je reviens pareil de l'autre côté sur une frappe garde dans le dos donc main droite en dessus de la tête donc plusieurs possibilités pour y arriver le mouvement qu'on a effectué à l'échauffement passage on se retrouve donc dans le dos changement de garde l'autre côté donc sur une frappe garde à l'aisselle donc c'est un peu la garde qu'utilise beaucoup Bruce Lee donc on bloque le nujaku sous l'aisselle tout simplement toujours prise du nujaku à l'extrémité bien sûr de deux côtés et garde de base pour finir donc là on avance une main voire la jambe c'est vraiment une garde de combat des deux côtés c'est le profil pour connaître si une garde est droite ou gauche avant ou arrière c'est toujours la main la plus haute pour savoir si c'est droite ou gauche donc là je suis en garde à l'épaule droite garde à l'épaule gauche pour savoir si je suis en avant ou en arrière c'est toujours par rapport à cette main donc là je suis en garde à l'épaule avant droite car je suis en jujaku main droite par rapport à ma jambe droite là je serai en arrière donc toujours par rapport à ma main là on garde à l'épaule avant gauche arrière gauche main la plus haute autre exemple deuxième garde haute droite car ma main la plus haute c'est la main droite avant arrière garde croisé droite main la plus haute avant arrière garde croisé avant gauche garde croisé arrière gauche donc pour chaque garde même principe la plus haute merci donc pour chaque garde on va par donc pour chaque la plus haute d' fois l'épaule il ya y qui de la plus haute la plus haute c'est